Lors de sa participation à la conférence réponse humanitaire d'urgence à Gaza organisée en Jordanie, le président Abdel Fattah Sissi a prononcé un discours à la séance d'ouverture dans lequel il a déclaré que l'Egypte avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une guerre dans l'avant de Gaza. Les détails avec Shahinez Esmail. Lors de sa participation à la conférence réponse humanitaire d'urgence à Gaza organisée en Jordanie, le président Abdel Fattah Sissi a prononcé un discours à la séance d'ouverture dans lequel il a déclaré que l'Egypte avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une guerre dans l'avant de Gaza. Il a appelé les pays à obliger Israël à cesser d'utiliser la faim comme une arme à Gaza et à supprimer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le président Sissi a remercié le royaume frère de Jordanie d'avoir accueilli cette importante conférence, exprimant sa gratitude au roi Abdallah II et au secrétaire général de l'ONU pour leurs efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza et pour avoir tenté de réduire le lourd fardeau humanitaire qui en résulte. Sissi a adressé également ses remerciements à tous les pays qui ont répondu à l'invitation à participer à cette conférence conjointe dont l'Egypte a l'honneur de coprésider. Le président Sissi a déclaré que les enfants innocents du peuple palestinien du Gaza sont entourés de meurtres et de famines. La responsabilité de la crise humanitaire sans précédent qu'au travers de la bande de Gaza incombe directement à la partie israélienne et elle est le produit délibéré d'une guerre de vengeance destructrice contre Gaza, son peuple, son infrastructure et son système médical dans lequel l'arme de la famine est utilisée. L'Egypte a mis en garde à plusieurs reprises contre la gravité de cette guerre et ses conséquences et les graves répercussions des opérations militaires israéliennes dont la ville palestinienne de Rafah qui ont conduit à l'établissement d'une situation qui entrave l'acheminement des aides humanitaires entrant dans la bande de Gaza principalement depuis le terminal de Rafah alors que l'Egypte salue la résolution numéro 2735 du Conseil de sécurité publiée lundi 10 juin 2024 ainsi que d'autres résolutions pertinentes et exige leur pleine mise en oeuvre. Elle souligne qu'en cessez le feu immédiat, global et durable dans la bande de Gaza et la libération immédiate de tous les otages et de tenues et le plein respect de ce que le droit international et le droit international humanitaire ont imposé sur la nécessité de protéger les civils et de ne pas cibler les infrastructures ou les employés des Nations Unies ou les travailleurs des secteurs médicaux et des services dans la bande de Gaza. D'autre part, le président égyptien de la Taïsie a participé aujourd'hui à la conférence Réponse humanitaire d'urgence à Gaza organisée conjointement par l'Egypte, la Jordanie et les Nations Unies ceci à la lumière de la guerre de l'occupation australienne contre la bande de Gaza. Plus des détails avec Cheyenne Azizmaïd. La conférence internationale Réponse humanitaire d'urgence à Gaza organisée conjointement par la Jordanie, l'Egypte et les Nations Unies à la mer morte vise à mobiliser le soutien de la communauté internationale aux efforts de secours humanitaires dans la bande de Gaza avec la participation d'un certain nombre de chefs d'Etat et de gouvernement et d'organisations humanitaires et d'aides internationales. La conférence se tient à la lumière de la détérioration sans précédent de la situation dans la bande de Gaza à bord de l'aspect humanitaire concernant la question de l'accès de l'aide dans la bande de Gaza ainsi que les moyens de faire face à la catastrophe humanitaire dont souffrent les civils de Gaza en plus de soutenir les efforts de secours humanitaires des agences des Nations Unies en particulier de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniennes lunérois et d'autres organisations travaillant dans le domaine humanitaire concerné par la réception et la distribution de l'aide dans la bande de Gaza. Les dirigeants d'Etat, de gouvernement et d'organisations humanitaires internationales se réunissent dans la région de la mer morte à l'invitation du roi Abdallah II de Jordanie, du président Abdel Fattah Sissi et du secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres. Il s'agit de trouver des mesures pratiques qui garantissent l'acheminement immédiat, approprié et durable de l'aide humanitaire et médicale d'urgence à accélérer et à organiser le processus de fourniture de l'aide à identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire à Gaza à répondre aux questions opérationnelles et aux besoins logistiques et divers types de soutien nécessaires et confirmer l'engagement en faveur d'une réponse collective coordonnée pour faire face à la situation humanitaire à Gaza et à la protection des civils. Le président palestinien Mahmoud Abbes a reçu une invitation du président Sissi, du roi du royaume H.I.M.I.T. de Jordanie Abdallah II, Ben Hassan et du secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres, pour assister aux activités de la conférence. Pour sa part, le roi Abdallah II de Jordanie a souligné qu'il n'y a aucun endroit sûr dans l'avant de Gaza à cause de la guerre israélienne contre les civils, dont des enfants et des femmes de Gaza, ajoutant que les aides entrant dans la bande sont insuffisantes. Ceci est intervenu lors de l'allocution du roi de la Jordanie au cours de la séance inaugurale des travaux de la conférence internationale sur l'aide humanitaire urgente à Gaza. Le roi Abdallah a ajouté que la situation à Gaza est catastrophique et difficile, surtout après l'opération militaire israélienne à la ville palestinienne de Rafah, insistant sur la nécessité du travail international pour l'acheminement des aides à la bande d'une manière suffisante. De son côté, le secrétaire d'État américain Antoine Blinken a poursuivi ce mardi sa tournée au Moyen-Orient destinée à défendre un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza où de nouvelles frappes israéliennes ont visé mardi le centre de la bande, tuant ainsi des Palestiniens en paix. Faut-nous que les détails. Le chef de la diplomatie américaine a souligné que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui avait réaffirmé son engagement pour un cessez-le-feu après plus de huit mois de guerre dans la bande de Gaza. Blinken a aussi qualifié de signe encourageant la réaction du mouvement palestinien Hamas après l'adoption lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution américaine soutenant le plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden. Tout le monde a dit oui, sauf le Hamas, a-t-il affirmé, ajoutant que si le mouvement n'acceptait pas cette proposition, un échec serait clairement de sa responsabilité. Nous attendons une réponse du Hamas, a insisté Blinken. Le secrétaire d'État est arrivé en début d'après-midi en Jordanie pour une conférence internationale visant à mobiliser des fonds pour l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé par Israël où l'ONU s'inquiète des risques de famine. De nouvelles frappes israéliennes ont visé mardi la bande de Gaza, notamment le centre, où deux sources hospitalières ont fait état de Palestiniens tués. L'armée de l'occupation a annoncé la mort de quatre soldats dans des combats la veille dans le sud. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté par 14 voix une abstention, celle de la Russie, le projet de résolution américaine soutenant le plan visant à établir par étapes un cessez-le-feu permanent à Gaza. Ce plan prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien, des ondes d'ensement peuplées de Gaza, de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Hames a dit accueillir favorablement un certain nombre d'éléments figurant dans la résolution. Mais après l'annonce du plan, le mouvement avait réitéré ses exigences d'un cessez-le-feu définitif et d'un retrait total des soldats israéliens de la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide américaine de 404 millions de dollars pour les Palestiniens tout en exhortant d'autres pays à faire de même. M. Blinken s'exprimait lors d'une conférence internationale organisée en Jordanie afin de mobiliser des fonds pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette aide porte la contribution totale des États-Unis aux Palestiniens dans la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée et dans la région à 674 millions de dollars depuis le déclenchement de la guerre en octobre selon le département d'État. M. Blinken a toutefois souligné que l'appel de fonds lancé par les Nations Unies en faveur des Palestiniens n'était financé qu'à un tiers avec un déficit de quelque 2,3 milliards de dollars. M. Blinken n'a pas précisé les modalités de ce don, mais Washington, principal bailleur de fonds des Palestiniens, s'est concentré sur le programme alimentaire mondial et des groupes d'aide privée. Et de retour en Égypte, où le Premier ministre d'Octobre Moussa Femadbouli a assisté ce matin au lancement des travaux de premier forum de la nouvelle banque de développement MBD que l'Égypte accueille à la nouvelle capitale administrative les 11 et le 12 juin courant sous le parrainage du président Belfattar. Ici, bien sûr, ce forum est co-organisé par le ministère de la coopération internationale et la NBD. Ce forum vise à renforcer la coopération avec le gouvernement, le secteur privé, et s'aminer les opportunités de coopération future entre les nouveaux membres de l'Égypte et les membres fondateurs. Le forum vise également à maximiser le profit tiré des capacités de coopération disponibles, vu que le relaxiel joué par l'Égypte dans la région est en un centre de liaison entre les continents. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a confirmé que depuis le début de la guerre à Gaza, l'Égypte a acheminé plus de 94 000 tonnes d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors de sa participation à l'ouverture des trois groupes de travail de la conférence internationale sur l'aide humanitaire urgente à Gaza que la Jordanie accueille dans le cadre d'une initiative égypto-jordanienne. Par ailleurs, M. Choukri a annoncé que l'Égypte avait aidé à évacuer plus de 74 000 citoyens étrangers ou ayant une double nationalité, mais il fallait déployer davantage d'efforts pour faciliter l'acheminement des aides humanitaires. De sa part, l'autorité palestinienne a lancé hier soir...